Le chat à travers l'histoire, avec les amis des chats et chiens. L'Égypte ancienne est un pays clé dans l'histoire de la domestication du chat. Pendant longtemps, le petit félin a été perçu comme l'incarnation de la déesse Basset, symbole de la fertilité et de la maternité. L'Égypte antique désigne la civilisation qui vécu sur les bords d'une île pendant près de 4000 ans. Du rassemblement de tribus égyptiennes qui établirent les premières institutions pharaoniques jusqu'à l'effondrement de cet empire au début de l'ère chrétienne. Dans l'Égypte ancienne, le monde est considéré comme un ensemble harmonieux d'éléments intimement liés entre eux. Le chat est une partie infime de cette vision, et des multiples facettes, de cette civilisation riche et complexe. Le chat, animal sacré Pendant longtemps, on a pensé que les chats avaient été domestiqués par les Égyptiens pendant l'Antiquité avant Jésus-Christ. Mais la découverte des restes d'un chat, à proximité de ceux d'un humain, dans une tombe à Chypre, laisse croire que la relation, homme-chat, est née, 8000 ans avant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, la cohabitation aux félins humains, en Égypte, est liée, selon toute vraisemblance, à l'agriculture. En effet, le Nil, qui coule de l'Afrique équatoriale vers la Méditerranée, apporte des eaux riches, en matières organiques qui permettent aux Égyptiens, de développer, une agriculture florissante, malgré le climat aride. Le stockage des grains, attire les rongeurs, qui, eux-mêmes attirent les chats. En chassant les rats, le chat élimine le vecteur de la peste, et en chassant les serpents, il sécurise les foyers de son territoire. Le chat est donc au départ, un animal protecteur pour ce peuple d'agriculteurs, mais il est aussi apprécié pour son caractère doux et tranquille. Chaque temple, possède ses chats, surveillés par le gardien des chats, post-important transmis héréditairement. En tant qu'animal sacré, le chat a un statut particulier. Tuer, même accidentellement, ou maltraiter un chat, est puni très sévèrement, parfois de mort. Hérodote relat, compostait parfois un garde près du feu, pour s'assurer qu'aucun n'irait se brûler. Dans les palais, le chat est élevé dans l'abondance. Lorsqu'un chat meurt, son propriétaire se rase les sourcils en signes de respect et de tristesse. Le deuil dure 70 jours, le temps de la momification de l'animal. Les égyptiens, considéraient les dieux, comme des entités intelligentes, capables de s'incarner, dans les êtres ou les objets. Bastet, la déesse à tête de chat, décrite à l'origine, comme un lion protecteur et belliqueux. Son image change, au cours du temps, et devient associée au chat domestique, bienveillant et sauvage. Vous l'aurez compris, de par son agilité, et sa grande malice, le chat a été très rapidement admiré par les égyptiens, et occupait une grande place dans la société. De nos jours, son aspect de protecteur a été quelque peu perdu, au profit d'autres animaux, comme les chiens. Mais il n'en reste pas moins que ce félin fascine toujours. Sous-titrage ST' 501